Alors, dans cette vidéo, nous allons voir le principe de fonctionnement des bascules D et nous allons voir un petit montage très classique faisant intervenir des bascules D. Donc, on avait vu dans d'autres vidéos le principe de fonctionnement des bascules RS et des bascules JK. Ici, on va voir que le principe de fonctionnement des bascules D est totalement différent, mais on va voir qu'il y a quand même certaines ressemblances sur certains aspects. Alors, au niveau du symbole d'une bascule D, nous avons ici un rectangle avec deux entrées qui seront l'entrée D, c'est pour ça qu'on appelle ça une bascule D, et C qui correspond à clock en anglais, donc l'horloge. Donc là, on a l'horloge et ici, on a la valeur de D qui vaut soit 0, soit 1. On a deux sorties comme n'importe quelle bascule qui est Q et Q bar. Q bar, le complémentaire de Q. Déjà, on voit que comme il y a une horloge, ce sera une bascule synchrone, c'est-à-dire que la valeur de Q ne changera que sur front montant, ou sur front descendant éventuellement, de l'horloge. Et donc, entre les valeurs des fronts montants, normalement, la valeur de la sortie ne va pas changer. Alors justement, si on fait la table de vérité pour comprendre le fonctionnement du bascule D, on a ici le D, on a ici l'horloge, mais peut-être H à la place de C, mais c'est pareil, H c'est horloge et C, c'est clock en anglais. Et ici, la valeur de Q, je vais plutôt mettre Qn plus 1 pour dire c'est quoi la valeur de Qn plus 1 au prochain front montant, ou en tout cas juste après le moment que l'on considère. Donc pour D, il y a deux possibilités, soit le D vaut 0, soit le D vaut 1, et uniquement quand on est sur front montant pour 0 ou pour 1. L'autre possibilité, c'est qu'on ne soit pas sur front montant, donc je vais faire un front montant barré pour dire je ne suis pas sur front montant, et à ce moment-là, quand je ne suis pas sur front montant, quelle que soit la valeur de D, eh bien, normalement, ce sera la même chose. Donc là, je mets X pour dire soit 0, soit 1. Alors, que vaut Qn plus 1, donc le nouveau Q, quand je suis sur front montant et que le D vaut 0 ? Eh bien, le D, c'est un peu comme le S d'une bascule RS, le S, ça veut dire 7, c'est-à-dire que quand S vaut 1, le Q vaut 1, quand S vaut 0, le Q vaut 0. Là, c'est le même principe, quand le D vaut 0, le Qn plus 1 vaut 0. Quand D vaut 1 et que je suis sur front montant, le Qn plus 1 vaudra 1. Par contre, quand je n'ai pas de front montant, à ce moment-là, du coup, la valeur de Qn plus 1 ne change pas, et donc j'ai Qn plus 1. Qn, pardon, tout court, c'est-à-dire la valeur de Q, juste avant l'instant que l'on considère, si on découpe le Q par l'instant que l'on considère. Donc voilà, au niveau de la table de vérité, ce qu'il faut retenir surtout, c'est que déjà, ça ne change que sur front montant. Si D vaut 0, la sortie vaut 0. Si D vaut 1, la sortie vaut 1. Comme on le voit, c'est très simple, c'est encore plus simple que les bascules J, K et RS, puisque ici, il n'y a pas deux variables J et K ou RS en entrée, il n'y a qu'une seule variable D. Par contre, attention, c'est une bascule synchrone, donc il faut faire attention que je ne bouge que sur front montant et pas sur front descendant. Éventuellement, on peut faire sur front descendant avec une petite manipulation sur l'horloge. Alors ici, on a un schéma très classique, où on voit qu'on a trois bascules D. Donc il y aura trois sorties Q0, Q1 et Q2. Et on voit que l'horloge de la première bascule, c'est H. Donc on a représenté ici qu'il y a une horloge classique. Par contre, on voit que l'horloge de la deuxième bascule correspond à la sortie complémentaire de la première bascule. Et on va voir l'intérêt d'un tel montage. C'est un peu bizarre de dire, pourquoi est-ce que je ne prends pas la même horloge ? Et bien justement, on va avoir l'intérêt de faire ça pour cette bascule-là. Et pour la dernière bascule, c'est pareil. On voit que l'horloge, ça correspond au complémentaire de l'horloge d'avant. Maintenant, que vaut le D de chacune des bascules ? Et bien, c'est le même principe, c'est-à-dire que le D, à chaque fois, est égal au complémentaire, mais de la même bascule que l'on a. Ici, on voit que le D, c'est le complémentaire de la bascule. Et ici, le D, c'est le complémentaire de la bascule chez laquelle il est. À quoi ça sert de faire ça ? Et bien ça, ça veut dire que si, quand D serait égal à 0, ça veut dire que Q2 bar sera égal à 0, parce que D et Q2 bar, c'est la même chose. Mais si Q2 bar vaut 0, ça veut dire que Q2 est égal à 1. Là, j'ai pris sur Q2, mais bien sûr, ce sera le même principe sur Q0 et sur Q1. C'est-à-dire que quand Q2 vaudra 1, le D vaudra 0, et donc à ce moment-là, la nouvelle valeur de D, le Q, ce sera 0. Donc Q'2, ce sera 0. C'est-à-dire qu'au moment où Q vaudra 1, et bien au prochain front montant, puisque bien sûr, ce sera uniquement sur le front montant que ça change, comme on a dit, et bien au prochain front montant, comme D vaudra 0, le Q passera à la valeur 0. C'est-à-dire que le fait de mettre D, de relier D à la sortie complémentaire Q bar, ça permet finalement de switcher la valeur de Q. Ce qui fait qu'à chaque fois que j'ai un front montant, et bien le Q va changer. Bien sûr, même principe, si Q2 est égal à 0, ça veut dire que Q2 bar sera égal à 1, donc ça veut dire que D, ici, sera égal à 1, et si D vaut 1, et bien au prochain front montant, le Q'2 sera égal à 1. Donc là, encore une fois, le Q passe de 0 à 1, donc il switch. C'est-à-dire qu'à chaque front montant de l'horloge, alors attention, de l'horloge de chaque bascule, et bien j'aurai un changement de la valeur de Q. Et bien une fois qu'on a compris ça, comme le principe est le même sur toutes les bascules, puisque sur chaque bascule, l'entrée D est reliée au complémentaire de la sortie, et bien on va voir que c'est très facile, finalement, de faire le chronogramme des différentes valeurs de Q. Alors sachant qu'ici, on voit que les sorties Q0, Q1 et Q2 sont reliées à rien du tout, parce que ce n'est pas elles qui m'intéressent. Ce qui m'a intéressé, c'est qu'on a vu Q2 bar, parce qu'en fait ça correspond à D, sachant que moi je vais faire les deux, puisque bien évidemment, ce qu'on a vu précisément sur la table de vérité, c'est la valeur de Q et pas la valeur de Q bar. Donc je vais faire la valeur de Q, après j'en ai vu Q bar très facilement, parce que c'est le complémentaire, et après, comme ça, on aura la valeur de D. Et on va voir surtout que l'intérêt d'un tel montage, c'est qu'après les sorties Q0, Q1 et Q2 peuvent correspondre à des valeurs en binaire, ça correspondra à des bits, premier bit, deuxième bit et troisième bit, et à ce moment-là, on verra que ça fait quelque chose de particulier. Alors on nous disait initialement que les valeurs de Q0, Q1 et Q2 étaient à 0, parce qu'il faut bien initialiser quelque part, puisque si on n'a pas les valeurs initiales, on ne sait pas ce que vaut les Q, donc on ne sait pas ce que vaut les Q bar, donc on ne sait pas ce que vaut D, donc c'est un petit peu compliqué. Donc on nous disait que les trois valeurs, Q0, Q1 et Q2 étaient à 0, et donc par complémentarité, Q0 bar, Q1 bar, Q1 bar et Q2 bar sont à 1. On a ici l'horloge, et ce qu'on peut faire sur l'horloge, c'est tracer déjà tous les fronts montants, puisqu'on sait que l'horloge est reliée à l'horloge de la première bascule, et donc forcément, cette bascule, donc la valeur de Q0, ne va changer que sur les fronts montants de l'horloge. Donc là, j'ai un premier front montant, donc je peux faire des pointillés, là j'ai un deuxième front montant, je peux faire des pointillés, troisième front montant, je peux faire des pointillés, le quatrième front montant, celui-là, ensuite on a celui-là, et ensuite on a celui-là. Et on sait qu'entre ces fronts montants, la valeur de Q0 ne peut pas changer, puisqu'on sera dans l'état mémoire, c'est-à-dire que ça restera la même valeur que celle qu'il y avait au front montant. Alors justement, le Q0, commençons à faire jusqu'au prochain front montant, et donc là, on regarde quelle est la valeur de D. Parce qu'on a dit, c'est que comme le Q0 vaut 0, le Q0 barre vaut 1, et comme Q0 barre vaut 1, D vaut 1, et comme D vaut 1 et que je suis sur front montant, et bien Q0 passe à 1. Donc là, c'est tout à fait logique, parce qu'on a dit que à chaque front montant de l'horloge, j'ai un changement de sortie. Donc comme le Q0 valait 0, forcément, le Q0 maintenant vaut 1, puisque j'ai un front montant. Par contre, le Q0 barre, lui, nécessairement, fait l'inverse, c'est-à-dire qu'il passe de 1 à 0. Bon, ça, c'est pour Q0 barre. Maintenant, au niveau de la bascule de Q1. Alors, attention, j'ai certes un front montant, mais moi, ce qu'il faut, c'est un front montant de l'horloge de cette bascule-là. Or, ici, je vois que ça, c'est le front montant de l'horloge de cette bascule-là, parce que le H n'est relié qu'à cette horloge-là et pas à celle-là. Donc, il faut que je regarde est-ce que j'ai un front montant pour l'horloge de cette bascule-là ? Or, cette bascule-là, c'est Q0 barre. Est-ce que le Q0 barre, il y a un front montant ? Ben non, au contraire, il y a un front descendant. Donc, si j'ai un front descendant, nécessairement, je n'ai pas de front montant, donc, ça veut dire que là, je n'ai pas de front montant pour cette horloge, et si je n'ai pas de front montant pour cette horloge, eh bien, je n'ai pas de changement. Je suis toujours dans l'état mémoire. C'est-à-dire que la valeur de Q1 va rester, donc, comme elle valait 0, eh bien, elle valera toujours 0. C'est ça, la petite particularité, ici. Attention que, nécessairement, il faut regarder le front montant de l'horloge de la bascule, et non pas de l'horloge tout court, parce que cette horloge-là n'est valable que pour la première bascule, pas pour les deux autres. Donc, Q1 reste à 0. Et donc, si Q1 reste à 0, ça veut dire que Q1 barre reste à 1. Maintenant, faisons le même principe pour la deuxième, enfin, la dernière, plutôt, bascule. Encore une fois, est-ce que j'ai un front montant pour cette horloge ? L'horloge, ici, c'est Q1 barre. Est-ce que Q1 barre, il y a un front montant ? Ben non, Q1 barre, lui, reste à 1, donc il n'y a pas de front montant. Donc, s'il n'y a pas de front montant, eh bien, le Q2 reste à sa valeur. Comme il valait 0, le Q2 vaut toujours 0. Et par contre, le Q2 barre, lui, vaut toujours 1. Maintenant, j'ai un front montant pour H. Donc, si j'ai un front montant pour H, là, cette bascule-là, d'après ce que je viens de dire, je ne vais pas refaire tout le principe, cette bascule-là va forcément changer d'état pour Q0, puisque le Q0 barre vaut 0, c'est-à-dire que le D vaut 1. Le Q0 barre, pardon, vaut 0, donc c'est-à-dire que le D vaut 0. Si D vaut 0 et que j'ai un front montant, eh bien, le Q0 passe à 0. Donc, le Q0, ici, passe à 0. Et donc, ça veut dire que Q0 barre passe à 1. Maintenant, regardons sur la deuxième. La deuxième, j'ai... Est-ce que... Toujours la même question, est-ce que j'ai un front montant pour l'horloge ? L'horloge, c'est Q0 barre. Est-ce que j'ai un front montant pour Q0 barre ? Si je regarde Q0 barre... Ah, oui ! Là, par contre, j'ai un front montant pour Q0 barre. Donc, si j'ai un front montant pour Q0 barre, je sais, à ce moment-là, que là, c'est la valeur de Q1 qui va changer. Comme on l'a vu, on est toujours dans le switch. Donc, comme le Q1 valait 0, eh bien, le Q1 passe à 1. Ce qui est logique, puisque Q1 barre valait 1, comme on a dit. D'accord ? C'est-à-dire que le D vaut 1. Et si D vaut 1, et que j'ai un front montant sur Q0 barre, sur l'horloge, eh bien, le Q1 vaudra 1. Donc, si Q1 vaut 1, le Q1 barre, lui, passe à 0. Dernière bascule, même principe. Est-ce que j'ai un front montant sur l'horloge ? Donc, sur l'horloge, c'est-à-dire sur Q1 barre. Est-ce que j'ai un front montant sur Q1 barre ? Ben non, j'ai un front descendant. Je n'ai pas de front montant, donc la valeur de Q2 reste la même. Donc, la valeur de Q2, c'est 0. Et donc, Q2 barre reste à 1. Maintenant, on reprend depuis le début. J'ai un front montant sur la première bascule, donc je vais avoir le switch. Comme Q0 valait 0, j'ai forcément le Q0 qui vaut maintenant 1. Donc, Q0 barre passe à 0. Est-ce que j'ai un front montant sur la deuxième bascule, c'est-à-dire sur Q0 barre ? Sur Q0 barre, je n'ai pas ici de front montant, j'ai un front descendant, donc la valeur de Q1 reste la même, c'est toujours 1. Et donc, Q1 barre reste toujours 0. Maintenant, est-ce que pour cette bascule-là, j'ai un front montant sur l'horloge, c'est-à-dire sur Q1 barre ? Q1 barre, je n'ai pas de front montant. Si je n'ai pas de front montant sur Q1 barre, le Q2 reste à 0 et le Q1 reste à 1. On continue. Est-ce que, ici, j'ai un front montant sur H ? Oui, j'ai un front montant, donc le Q0 va changer, Q0 était à 0, à 1, donc Q0 passe à 0, et donc Q0 barre passe à 1. On regarde ici, est-ce que j'ai un front montant sur l'horloge, c'est-à-dire sur Q0 barre ? Ah oui, là, j'ai un front montant sur Q0 barre. Si j'ai un front montant sur Q0 barre, ça veut dire que la sortie, ici, va changer, c'est-à-dire que Q1 va changer, Q1 valait 1, donc Q1 passe à 0. Et donc, si Q1 passe à 0, Q1 barre passe à 1. Donc, le Q1 barre passe ici, à 1. Donc, on va aller passer du coup, comme ça. Maintenant, je regarde ce qui se passe sur la dernière bascule. Est-ce que mon horloge a un front montant ? Mon horloge, c'est Q1 barre. Est-ce qu'il y a un front montant sur Q1 barre ? Ah oui, là, j'ai un front montant sur Q1 barre. Donc, si j'ai un front montant sur Q1 barre, la sortie Q2 va changer. Comme Q2 était à 0, et va Q2 passe à 1. Et donc, Q2 barre passe, cette fois-ci, à 0. On recommence. Alors, on va se dire, jusqu'où est-ce que je recommence, finalement ? Je recommence jusqu'à ce que je retrouve l'état initial, c'est-à-dire que Q0, Q1 et Q2 valent 0. Une fois que les trois variables vaudront 0, c'est-à-dire que je suis revenu à un état comme ici, et donc, bien sûr, d'après le même principe, je vais avoir les mêmes variations. Et donc, évidemment, parce que c'est cyclique. À partir du moment où j'arrive à certaines valeurs de Q, eh bien, par symétrie, entre guillemets, je vais avoir exactement la même suite. Donc, à partir du moment où je retrouverai que les trois valeurs valent 0, je pourrai m'arrêter. J'ai un front montant pour H, c'est-à-dire pour cette bascule-là. Donc, comme le Q0 vaut 0, il change, donc il passe à 1. Donc, le Q0 barre passe à 0. La deuxième bascule, est-ce que j'ai un front montant sur Q0 barre ? Je n'ai pas de front montant sur Q0 barre, j'ai un front descendant, donc le Q1 reste le même, et donc le Q1 barre reste le même, il reste à 1. Est-ce que j'ai un front montant, maintenant, pour la dernière, est-ce que j'ai un front montant sur Q1 barre ? Q1 barre, je n'ai pas de front montant, il est toujours à 1. Donc, ça veut dire que Q2 reste à 1, et que Q2 barre reste à 0. Maintenant, je regarde ici, j'ai un front montant, donc la valeur de Q0 va changer, donc je vais arriver là-dessus. Maintenant, le Q0 barre, c'est le complémentaire, c'est-à-dire qu'il vaut 1. Pour la deuxième variable, la deuxième bascule, est-ce que j'ai un front montant sur Q0 barre ? Oui, j'ai un front montant, donc la valeur de Q1 change, Q1 valait 0, donc maintenant, Q1 vaut 1. Et à l'inverse, Q1 barre valait 1, donc Q1 barre, maintenant, vaut 0. Est-ce que maintenant, j'ai un front montant sur Q1 barre ? Q1 barre, je vois que j'ai un front descendant, je n'ai pas de front montant, donc le Q2, finalement, reste à 1, et le Q2 barre reste à 0. Voilà. Je continue. Ici, j'ai encore un front montant, donc, je passe à 1. Est-ce que, donc là, pardon, le Q2 barre, lui, passe à 0. Est-ce que, au niveau de Q0 barre, j'ai un front montant ? Non. Donc, cette-ci ne change pas, donc là, j'ai toujours 1, et là, j'ai toujours 0. Maintenant, est-ce que j'ai un front montant au niveau de Q1 barre ? Non. Donc, ça veut dire que, ici, je reste, c'est-à-dire que Q2 reste à 1, et Q2 barre reste à 0. Donc là, pour l'instant, je ne suis toujours pas arrivé au goût, puisque là, j'ai toujours le Q0 qui vaut 1, le Q0 barre qui vaut 0, le Q1 qui vaut 1, donc on voit que, de toute façon, là, j'ai 1, 1, et le Q2 qui vaut 1. Donc là, j'ai 1, 1, 1. Maintenant, il faut continuer. Donc, je passe à la suite. J'ai un front montant, donc je passe à 0. Le Q0 barre, lui, passe à 1. Au niveau de Q1, est-ce que j'ai un front montant sur Q0 barre ? Ben oui, j'ai un front montant sur Q0 barre. Si j'ai un front montant sur Q0 barre, j'ai un changement au niveau de Q1. Le Q1 valait 1, donc le Q1 passe à 0. Et donc, le Q1 barre passe à 1. Mais si Q1 barre passe à 1, j'ai un changement au niveau de Q1. Et donc, si j'ai un changement au niveau de Q1, en front montant, ça, ça va changer. Donc, le Q2 passe à 0, et le Q2 barre passe à 1. Et là, c'est terminé, puisqu'on voit que maintenant, le Q0 vaut 0, le Q1 vaut 0, et le Q2 vaut 0, c'est-à-dire que je suis revenu dans l'état initial. Donc, voilà, finalement, comment compléter mon chronogramme pour, ici, le petit montage qui était proposé. Donc, comme on le voit, à chaque fois, la question, c'est est-ce qu'il y a un front montant sur mon horloge ou pas ? Si oui, je change la valeur de Q. Sinon, je ne change pas la valeur de Q. Et on change la valeur de Q parce que la sortie Q1 barre était reliée à D. Et ce qu'on a vu précédemment, c'est que quand la sortie Q barre est reliée à D, ça fait qu'à chaque front montant, il y a un changement. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on peut remarquer ? Eh bien, ce qu'on va remarquer, c'est qu'on va mettre les différentes valeurs de Q, 0, Q1 et Q2 sur chacun des cycles. Ce que j'appelle un cycle, c'est à chaque fois quelque chose comme ça. D'accord ? C'est le cycle de H, bien sûr. Ce n'est pas le cycle de Q, de Q0, Q1, Q2. C'est le cycle de H. C'est-à-dire de là à là, de là à là, de là à là, de là à là, etc., etc. Alors, ici, on voit qu'au début, j'ai 0, 0 et 0. Donc, au début, j'ai... Je vais le mettre ici. Hop ! On va effacer un petit peu parce que là, du coup, on n'en a plus besoin. Donc, au début, les valeurs de Q0, Q1, Q2, là, je vais les mettre en vertical, par exemple. J'ai 0, 0, 0. Donc, au début, 0, 0 et 0. Donc, ça, c'est pour ce cycle-là. Ensuite, le cycle ici... Enfin, le cycle, pardon, c'était le cycle au tout début, donc avant le front montant ici. Maintenant, sur le front montant d'ici, j'ai 1, 0, 0. Donc, après, j'ai 1, 0 et 0. Ensuite, sur le cycle ici, j'ai 0, 1, 0. Donc là, j'ai 0, 1, 0. Ensuite, sur le cycle ici, j'ai 1, 1, 0. Donc là, je vais avoir 1, 1, 0. Alors, pour aller un peu plus vite, ce qu'on va faire, c'est plutôt maintenant le remplir en ligne plutôt qu'en colonne. Parce qu'on va voir quelque chose d'intéressant en le remplissant en ligne. On voit qu'ici, j'avais 0, 1, 0, 1. C'est ce que j'ai vu ici. Et puis, à chaque fois, ça change puisque, nécessairement, j'ai un front montant. Donc, ça veut dire, j'ai 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Donc, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Maintenant, si je regarde sur Q1. Sur Q1, j'ai 0, 0. C'est ce que j'avais au début. Ensuite, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Donc, on voit que ça marche cette fois-ci par 2. Là, à chaque fois, ça changeait. Là, ça change tous les deux. Donc, j'ai 0, 0, 1, 1. 0, 0, 1, 1, 0. Et pour Q2, cette fois-ci, on voit qu'on a 0, 0, 0, 0. 1, 1, 1, 1, 1. 0, 0, 0, etc. Donc là, cette fois-ci, ça change tous les quatre. Donc, 0, 0, 0, 0. Ensuite, 1, 1, 1, 1. Et ensuite, 0, 0, 0, 0. Donc, finalement, il n'y a plus qu'un. Bon. Et là, du coup, je vois bien que je partais de 0, 0, 0 et j'arrive à 0, 0, 0. Donc, c'est bien cyclique. Maintenant, imaginons que je ne lise pas en colonne, comme ça, mais que je tourne tout et que je regarde ce qui se passe en ligne. Donc, de gauche à droite, ça ferait 0, 0, 0. Donc, ça, c'est en binaire, c'est 0. Ensuite, 0, 0, 1. Eh bien, ça, en binaire, c'est 1. Donc là, si vous ne le voyez pas, je vais l'écrire ici. Ce sera peut-être un petit peu plus visible. Donc là, si je recopie, finalement, ce tableau, mais que je le mets en ligne, eh bien, ici, j'ai 0, 0, 0. Ça, ça correspond en binaire, enfin, en décimale, au chiffre 0. 0, 0, 1 en décimale, ça fait 1. Ensuite, 0, 1, 0 en décimale, ça, ça fait 2. 0, 1, 1 en décimale, je sais que ça, ça fait 3. 1, 0, 0, ça fait 4, etc., etc. Et donc, si je refais le même principe d'alterner, donc, j'ai 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Là, j'aurai 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0. Et ici, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Et là, si je continue, là, j'ai 4. Ensuite, 1, 0, 1 en décimale, ça fait 5. Ensuite, 1, 1, 0, ça, ça fait 6. 1, 1, 1, ça fait 7. Et puis après, 0, je reviens à 0. Donc, comme on le voit, si on considère que Q0, Q1 et Q2 correspondent à des bits en binaire, et donc, je les écris comme ça. Donc, avec ici, le Q0, le Q1 et le Q2. Donc, ici, j'ai Q0, Q1 et Q2. Et bien, je remarque que ça forme un mot de 3 bits qui correspond, finalement, à un compteur de 0 à 7. Alors, de 0 à 7, en fait, je compte, ça fait 8 puisque j'ai 3 bits, donc ça fait 2 puissance 3, ça fait 8. Et donc, ça fait 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ensuite, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc., etc. Donc, ça, finalement, la bascule qu'on a faite ici, on peut dire que c'est un compteur 3 bits que l'on a créé à partir uniquement de 3 bascules D. Si on veut 4 bits, il suffit de rajouter une bascule D après en connectant Q2 bar à l'entrée D de la bascule suivante et de relier le Q3 bar à l'entrée... Pardon, à l'horloge de la bascule suivante et de relier le Q3 bar à l'entrée D de la bascule suivante comme on l'a fait à chaque fois ici. Donc, voilà, ça, c'est une des applications les plus classiques de la bascule D. Il y en a d'autres, bien évidemment. Et ce qui est important, c'est de savoir remplir le chronogramme comme je l'ai fait ici en se posant à chaque fois la question est-ce que j'ai un front montant ou pas ? Et si oui, quelle est la sortie en fonction de l'entrée ? Sachant que c'était simple dans le sens où comme à chaque fois le Q3 bar est relié à l'entrée, eh bien, à chaque front montant, j'ai un changement. Donc, je n'ai pas besoin de me demander est-ce que le D vaut 1 ou est-ce que le D vaut 0 ? C'est que je sais nécessairement qu'il y a un changement du fait que la sortie Q3 bar est reliée à D. Donc, voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à vous abonner pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortiront. J'ai mis le lien dans la description vers l'annoncée de l'exercice ainsi que vers d'autres exercices sur les bascules. J'ai également mis le lien vers la page Tipeee où vous pouvez soutenir mes tas de maths. Et moi, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.